hello bienvenue à tous et à toutes ou à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo suite de notre séquence sur les données textuelles et données creuses nous avons vu donc les bases nous avons vu un premier exemple avec l'utilisation du one-hot encoding sur dataset imdb et nous allons voir un deuxième exemple toujours sur ce dataset imdb donc des critiques de films mais en utilisant cette fois de l'embedding donc en utilisant cette fois des vecteurs denses pour encoder nos textes alors on va je représente pas notre notre dataset toujours 50 000 critiques de films toujours l'objectif de pouvoir définir si la critique est positive vis-à-vis du film négative vis-à-vis du film à partir de l'examen du seul texte de manière automatique par apprentissage alors si je prends la suite ce sera mieux le parcours de notre on va avoir trois d'être trois notebooks cette fois pour pour cet exemple pour un pour essayer de suivre un petit peu plus de manière un peu plus détaillée la chose le premier notebook donc l'imdb2 va avoir un parcours assez classique par rapport à ceux que l'on a vu précédemment on va commencer donc toujours un apprend des l'importation et l'initialisation de notre environnement python va récupérer nos données donc ça comme dans le l'exemple précédent l'imdb1 on va formater nos phrases alors là on a une contrainte c'est que alors dans le cas du one-hot encoding donc on avait un seul vecteur qui faisait la taille du dictionnaire pour encoder chaque phrase donc on définissait à l'intérieur de ce vecteur qui faisait la taille du dictionnaire la présence de tous les mots présents dans cette phrase donc là évidemment tout chaque phrase avait exactement la même taille il y avait un vecteur qui faisait exactement la même taille puisque c'était la taille du dictionnaire là dans notre cas on va partir donc de l'encodage vectoriel des mots donc la suite des mots à l'intérieur de notre de notre phrase donc là une contrainte c'est que toutes les phrases ont des tailles différentes et donc là on va avoir besoin de remettre à la même taille toutes les phrases de notre de notre de notre corpus de texte voilà donc ça ça s'appelle par exemple faire du padding alors du rembourrage en français alors c'est très bête c'est à dire que si c'est trop long on tronque donc on définit une taille si c'est trop long on tronque ce qui est au delà de la taille et puis si c'est trop court on met des zéros après de manière à atteindre la bonne taille voilà donc ça c'est la préparation de nos données le pré process en français de nos données avec l'étape de padding voilà après on va fabriquer notre modèle on va procéder à l'apprentissage et puis on regardera le résultat de notre apprentissage c'est vrai que c'est comme un petit peu ce qu'on a fait ce qu'on a fait à chaque fois voilà on va aller voir ça donc je prends donc mon jupiter lab je vais mettre en plein écran je vais agrandir un petit peu tout ça et je vais récupérer donc notre notebook imdb2 qui est qui est ici voilà donc un notebook pas très grand relativement simple donc on va passer en revue donc la phase d'initialisation voilà ça c'est relativement rapide donc là encore une fois on est en temps sort flow 2.2.0 donc on aura à nouveau le petit warning qu'on a vu l'autre fois on pourrait faire tourner ce notebook il tourne en 2.3 il tourne en 2.4 mais bon pour des raisons de compatibilité on a préféré rester sur du 2.2 donc on aura un petit warning tout à l'heure c'est pas grave voilà l'initialisation de nos paramètres donc là on a les on a les paramètres suivants donc on a toujours le vocab size donc et la taille du vocabulaire que l'on va utiliser pour pour nos critiques donc on prendra en compte que les dix mille mots les plus fréquents de notre corpus de texte on prend tous les mots et on pourrait masquer on pourrait ne pas prendre en compte les mots les plus fréquents qui sont parfois souvent des pronoms des choses comme ça bon là en l'occurrence on ne cache pas les mots fréquents on prend tous les mots jusqu'aux dix millième jusqu'aux dix millième mot le plus fréquemment utilisés on va prendre une taille de phrase de 256 mots c'est complètement arbitraire on aurait pu prendre une taille de phrase de 100 mots on fera l'essai on pourra s'amuser à faire l'essai on prend des vecteurs denses de taille 16 de 16 composantes donc là c'est pareil on pourrait prendre des tailles un des vecteurs denses de taille pour notre embedding un des vecteurs denses qui font qu'ils feraient par exemple 50 composantes ou 100 ou 10 seulement etc on prend 16 voilà on fera un traitement sur 30 époques donc là on verra que l'apprentissage a pas tout à fait la même courbe c'est pour ça qu'on va prendre un petit peu plus d'époque mais ça c'est pareil ça peut être paramétré la batch size on prend un batch size de 512 mais ça c'est pareil ça fait partie des hyper paramètres avec lesquels on peut jouer voilà donc je prends ces paramètres là ça c'est l'override pour l'intégration continue on oublie on n'en parle pas c'est pas le sujet j'ai perdu mon curseur mon curseur revient je vais récupérer mon dataset donc là je vais le dire donc là je vais peut-être avoir le petit warning voilà c'est pas joli du tout mais c'est pas gênant je vais le relancer comme ça on n'aura plus il va disparaître il s'affiche la première fois et pas la deuxième voilà encore une fois si vous êtes en tensorflow 2.3 2.4 normalement ce message a disparu voilà donc là c'est exactement pareil on a que donc le mot le rang enfin le mot le plus important le plus haut de pardon de plus haut rang entre guillemets et le 9999 le minimum est 1 on a 25 000 phrases pour le train test et 25 000 phrases pour le test le test 7 voilà je charge mon dictionnaire avec des mots humains donc ça c'est pour pour que ce soit pratique pour nous on n'aurait pas besoin pour un apprentissage dans l'absolu c'est uniquement pour être capable de voir nos phrases avec une traduction humaine je vais faire donc là le padding donc là j'ai des phrases qui ont des tailles variables on l'avait vu avec les statistiques sur l'exemple précédent et ben c'est pas pratique voilà donc on a besoin d'avoir des structures de données qui ont une taille homogène pour alimenter notre notre modèle notre réseau de neurones donc on va mettre tout à la même taille en faisant ce fameux padding donc ça va pour faire le padding c'est relativement simple une une classe un objet dans keras qui permet de le faire directement en rien plein de paramètres ça les voir la documentation pour voir tous les paramètres mais bon très simplement va mettre des zéros on met le padding à la fin et on veut que le résultat face à la taille review laine donc qu'on avait fixé à 256 tout à l'heure voilà en voyant ça après le padding donc là on a un exemple et mon curseur a disparu on a un exemple ici où on voit voilà on a notre notre texte comme ça et puis on voit qu'il a rajouté des zéros pour pour bourrer faire du bourrage en français jusqu'à avoir une taille de 256 caractères de 256 256 mots pardon 256 mots on n'a pas besoin d'en avoir autant si on refait des essais après vous verrez qu'en prenant même 50 mots on a un résultat je crois qui est à peu près à peu près équivalent sans aucun problème quand on fait une critique quand on y a quelque chose à dire en général on le dit dans les premiers mots on n'a pas besoin d'attendre le 160e mot pour dire finalement qu'on n'aime pas le film voilà donc c'est assez intuitif et assez logique finalement en prenant que le début de la critique on ait un résultat qui soit déjà tout à fait satisfaisant voilà bon c'était pour faire du padding si on avait pris des séquences trop courtes on n'aurait jamais pu faire de padding ça serait jamais vu voilà là on va se on va s'amuser à sauvegarder notre dictionnaire parce que on réutilisera dans les notebooks suivants bon ça c'est un détail donc on sauvegarde dans un fichier json en l'occurrence voilà on va fabriquer notre modèle alors là notre modèle il est fait de la façon suivante donc c'est un modèle séquentiel c'est du keras syntaxe séquentiel on a une couche d'entrée dans lequel on a nous nos vecteurs phrases donc une valeur pour chaque mot qui font review len donc on a des vecteurs comme ça de 256 composantes en entrée et puis on met notre couche d'embedding en notre couche d'embedding on donne trois paramètres on va donner la taille du vocabulaire la taille des vecteurs denses que l'on souhaite utiliser et puis et puis la taille des la taille des phrases on a donné ces trois paramètres on a vu dans la première partie que cette couche d'embedding va maintenir un dictionnaire de vecteurs donc qui fait la taille du dictionnaire donc en l'occurrence dix mille vecteurs chacun de ces vecteurs fait la taille de nos vecteurs denses donc on va cette couche d'embedding va maintenir une structure de données de dix mille vecteurs de 16 composantes puisqu'on a pris des vecteurs denses de 16 composantes voilà après on a donné notre couche de global average pooling 1d donc ce qui va ressortir de notre couche d'embedding ça va être un intenseur de 256 mots chaque mot étant représenté par un vecteur de 16 composantes cette couche global average pooling 1d va ressortir de ces 256 vecteurs de 16 composantes un seul vecteur de 16 composantes où chacune de ces composantes sera la moyenne des 256 des composantes des 256 vecteurs de la phrase voilà donc ça on pourrait repartir sur la première séquence sur les de cette la première partie de cette séquence 3 pour retrouver ça voilà ensuite on a nos deux couches on a deux couches denses de taille dans ce vecteur size on n'a même qu'une seule d'ailleurs en l'occurrence encore plus simple on est une seule couche dans ce vecteur size qui fait par défaut 32 32 32 neurones voilà donc on n'est pas sur un réseau compliqué on a juste cette partie en bilingue qui est relativement grosse mais après par contre c'est c'est très léger voilà bien on a comme précédemment un seul neurone en sorti avec une sigmoïde et puis une fonction de perte une binarie cross entropy et une accuracy comme comme métriques pour après un optimiseur adam cette fois mais ce qu'importe les deux fonctionnent très bien voilà alors est-ce que pour que l'on ait bien compris comment ça fonctionne encore une fois notre couche d'embedding elle reçoit des vecteurs elle reçoit une phrase une phrase qui a un certain nombre de mots le mot 12 14 le mot 28 le mot 30 droit le mot 150 machin etc donc un ensemble de mots 256 mots avec éventuellement des zéros pour faire du padding à la fin donc on a 256 mots qui arrive un vecteur de 256 mots qui arrive un coup d'embedding ce que fait la couche d'embedding c'est qu'elle va remplacer chacun de ces mots par un vecteur dense de 16 valeurs et elle va maintenir la couche d'embedding maintient à une structure de données un dictionnaire un dictionnaire où chaque mot est associé à un vecteur de 16 composantes et ses 16 composantes vont être mises à jour en permanence à chaque durant l'apprentissage pour pour de manière à ce que le sens la valeur de ces vecteurs denses permettent d'avoir un bon résultat à l'issue du réseau voilà et puis la couche global average pooling indé elle prend donc les 256 vecteurs qui ressortent de la couche d'embedding donc la 256 vecteurs de 16 composantes et ça va faire la moyenne composante par composante donc pour chacun de ces 256 vecteurs donc ça prend les 256 vecteurs pour la première composante ça fait la moyenne première composante ça prend les 256 vecteurs deuxième composante à chaque fois ça fait la moyenne c'est la deuxième composante et à la sortie de cette couche global average pooling indé on va récupérer un seul vecteur qui fait 16 composantes où chacune des composantes aura été la moyenne des 256 composantes de la phrase voilà je visualise ça voilà donc voilà on voit ici que l'on a au niveau quand on regarde les paramètres on voit bien que l'on a 256 x 16 256 paramètres au niveau notre couche d'embedding ici et puis on voit ici qu'on a notre dictionnaire parce que je dis une bêtise excusez moi on a 256 valeurs en entrée avec 16 composantes et on a ici les dix mille mots de notre dictionnaire fois les 16 composantes de chacun des vecteurs je finis par mélanger les pinceaux si on ne vous utilise pas bien la chose voilà donc on a bien on a bien les 1 million les 16 160 mille oui 10 mille fois 16 ça fait 160 mille oui ça c'est imparable c'est comme ça voilà donc là on a bien les 160 mille paramètres de notre couche d'embedding et puis ici on a bien les 16 composantes de notre vecteur de sortie de notre couche global average pooling indé et puis ici on a bien les 16 vecteurs les 16 neurones de notre couche dense qui est ici et puis le neurone unique de sortie qui est ici voilà je finis par mélanger les pinceaux alors notez chose intéressante c'est qu'on a deux fois moins de paramètres que quand on utilisait notre modèle one-hot encoding dans notre modèle one-hot encoding on avait 320 un peu plus de 320 mille paramètres ici on n'a que 160 mille paramètres donc deux fois moins c'est quand même très important voilà on rajoute un callback donc pour récupérer notre notre meilleur modèle et puis on procède à notre apprentissage ici donc là on voit que ça va super vite ça va même plus vite que tout à l'heure bon après on fait un peu plus d'époque parce qu'on verra que les courbes n'ont pas la même la même évolution donc l'un dans l'autre c'est on est sur des apprentissages qui sont à peu près équivalents en termes de durée voilà donc on a été quand même beaucoup plus rapide puisqu'on a mis 20 secondes alors que tout à l'heure on était à peu près une minute donc on a quand même un facteur 2 pratiquement dans le nombre de paramètres aussi un facteur 2 dans la durée de notre apprentissage si on regarde une courbe on a des courbes qui sont qui sont assez proches alors on a une courbe qui est plus lisse ça c'est assez appréciable et on a une courbe alors là ça saute pas aux yeux sur ce run là mais on va avoir une courbe qui va avoir pareil un phénomène de surapprentissage donc d'overfitting donc on va avoir un maximum et puis ça va redescendre un petit peu après voilà donc là on voit bien la séparation assez forte entre notre courbe d'apprentissage et puis de validation ici voilà sur la fonction perte là on voit bien là on voit bien le surapprentissage à partir de l'époque 15 à peu près 15-16 là on voit bien que on a notre fonction perte qui recommence à augmenter tandis que la fonction de perte sur les données d'apprentissage elle continue à diminuer voilà donc là on a un bel exemple d'overfitting sur cet exemple là voilà donc là je récupère le meilleur modèle je regarde le résultat et on a un résultat qui est à peu près équivalent on est un petit peu meilleur mais si on faisait là il faudrait faire un petit peu d'itération comme on a vu précédemment un petit peu d'itération et randomisé pour pour voir un petit peu la valeur la valeur réelle la valeur statistique de notre précision mais on est sur des résultats qui sont à peu près équivalents et ce qui est assez logique puisque en fait on a des données qui sont à peu près équivalentes à savoir la présence des mots à l'intérieur des phrases et sans tenir compte de l'ordre des mots donc on a des données de départ qui sont à peu près pareil on n'a pas un encodage identique on n'a pas une approche d'un descripteur identique de nos phrases mais on a des résultats à peu près équivalents par contre on a quelque chose qui est plus efficient en termes de mémoire et puis en termes de rapidité aussi et puis probablement enfin si on regarde la tête de nos courbes on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus lisse qui est plus plus smooth moins accidenté dans le processus d'apprentissage voilà pas grand chose à dire de plus à ce niveau là on va aller voir notre deuxième partie enfin notre IMDB3 donc là ce que ce qu'on va faire on va récupérer notre modèle l'idée c'est de récupérer notre modèle et puis de lui donner des critiques alors on a écrit des critiques à la main tac, on a des nouvelles critiques et puis on va vouloir avoir cette fois une classification sur les critiques que l'on vient d'effectuer donc là on va faire le travail complet c'est à dire qu'on a du texte et puis alors là on va vraiment complètement mettre en forme les choses et puis donner ça à notre modèle que l'on vient d'entraîner voilà donc quatre petites étapes donc une phase d'initialisation classique on va préparer nos données donc là on a des phrases on va les tokeniser on va faire le padding enfin les vectoriser pardon on va faire du rembourrage si on veut parler français de nos données on va récupérer notre modèle que l'on a enregistré précédemment et puis effectuer nos prédictions donc on va donner les données que l'on a préparé à notre modèle pour obtenir un résultat voilà donc ça on va retourner voir notre notebook et on va prendre imdb3 et puis voilà donc là c'est parti notre phase d'initialisation donc là il n'y a pas grand chose le runDR c'est l'endroit où on a sauvegardé nos modèles tout à l'heure donc c'est pour ça que c'est dans le .run imdb2 nos paramètres pardon nos paramètres hop ça a sauté voilà nos paramètres pardon on a la taille de notre vocabulaire la longueur de nos phrases alors ça c'est forgé dans le modèle donc là on ne peut pas modifier ça comme ça ou alors il faudrait modifier refabriquer un modèle avec la nouvelle architecture que l'on veut utiliser la nouvelle géométrie que l'on souhaite utiliser voilà l'endroit où a été rangé notre dictionnaire tout à l'heure bon ça c'est l'override on s'en passe voilà et puis là les phrases donc là je peux en dire un petit peu voilà donc là c'est 4 phrases complètement arbitraires écrites à la main donc elles ne viennent d'aucun corpus elles ont vraiment été écrites pour les circonstances elles sont toutes petites vous notez bien que là elles font 20 mots à peu près voilà donc ce film est particulièrement chouette à voir ce film est un grand classique qui ne peut pas être ignoré je ne me rappelle pas avoir vu un tel film alors ça c'est je me suis amusé à mettre cette critique qui est totalement ambivalente parce qu'en fait ça ne veut rien dire parce qu'on ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais je ne me souviens pas avoir vu un tel film ça peut être valable qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais on va voir la limite du modèle justement on va essayer de le piéger un petit peu puis on plie une troisième une quatrième phrase pardon ce film est juste amobinable et etc etc voilà donc ça c'est notre nos phrases que l'on veut tester ça pourrait être saisi dans un formulaire ou quelque chose je redimine un petit peu ça donc là je récupère les dictionnaires qu'on avait sauvegardé précédemment donc c'est les dictionnaires donc des mots vers les indices et puis des indices vers les mots c'est parce qu'il va falloir encoder puis c'est plus facile pour visualiser les choses voilà donc là ça c'est je vais nettoyer donc supprimer les mots qui ne sont pas dans le dictionnaire alors supprimer la ponctuation tout mettre en minuscule et puis encoder ça à partir du dictionnaire et puis effectuer le padding dessus voilà donc ça je vous laisserai regarder tranquillement le code Python mais c'est pas très compliqué encore une fois ce que ça fait c'est c'est ça ça nettoie, ça met en face un index et ça met au bon, à la bonne dimension voilà un code particulier qui est le 1 pour le start de début de phrase et puis le code 2 qui correspond au mot inconnu voilà les mots qui ne sont pas dans les 10 000 premiers mots voilà bon ben voilà voilà l'encodage qui se fait nos 4 phrases sont transformées comme ça ok on peut regarder un petit coup d'oeil à nos 4 phrases ici voilà ce film est particulièrement sympa à voir ben voilà l'encodage il est comme ça et puis la translation est ici alors voilà il y a des mots inconnus il y a des trous et puis il y a le padding après à noter que il y a beaucoup de choses qui disparaissent sur le chemin et puis il n'y a pas de ponctuation et voilà c'est un encodage assez violent finalement par rapport à la sémantique que l'on peut avoir dans une phrase voilà ok ça c'est fait maintenant on récupère notre modèle clac ça c'est facile on fait notre prédiction clac et c'est très simple une ligne et puis and the winner is et puis on regarde ici le résultat voilà et on voit que la première critique était alors ce film est particulièrement sympa à voir absolument à voir donc là on voit qu'il est considéré comme positif alors là on récupère la valeur en sortie softmax donc on a notre probabilité ce qui permet de voir s'il y a du doute ou pas de doute pardon la note pardon la note c'est pas la probabilité c'est la note 1 c'est qu'il est absolument parfait 0 c'est que ça peut être parfaitement immonde et 0,5 c'est indécidable voilà donc on voit qu'on est sur une note positive sur la première critique une note très positive sur la deuxième critique la fameuse phrase la fameuse critique indécidable je ne me souviens pas avoir vu un tel film ben on est à 0,52 donc finalement ça ressort un petit peu alors ça a été classé positif parce que c'est quand même plus grand que 0,5 mais en toute objectivité on est un petit peu dans le doute cela étant la première était aussi un petit peu assez proche voilà puis la dernière ce film est juste abominable etc ben là évidemment on est à 0,35 on a une note négative c'est pas bon du tout voilà voilà un exemple très simple d'utilisation donc de notre modèle la chose un petit peu compliquée dans cette affaire c'est le fonctionnement de l'embedding d'autant plus que c'est pas très très bien ah non c'est même pas bien documenté du tout donc c'est pas facile de trouver beaucoup de documentation sur l'embedding à Keras mais somme toute il est relativement simple si jamais qu'un dictionnaire de vecteurs qui est mis à jour de manière à ce que le résultat de l'apprentissage coïncide avec l'objectif attendu voilà et ça se fait par une descente de gradient avec la rétropropagation exactement comme les poids d'un réseau complètement connecté ou comme les carnels d'un réseau convolutif voilà ça c'était notre deuxième notre book notre troisième notebook est relativement simple on va s'amuser là cette fois à récupérer notre modèle donc notre modèle en bedding toujours le même modèle et puis on va extraire nos fameux vecteurs denses on va extraire notre dictionnaire de vecteurs denses et puis on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble et essayer de jouer un petit peu avec voilà histoire de démystifier un petit peu la chose et de voir vraiment à quoi ça ressemble dans le vrai monde donc je reviens ici je vais récupérer oh je vais fermer ça j'ai pas besoin de le garder tac celui-là non plus tac et je vais récupérer mon imdb 4 je cache ça à côté j'en ai pas besoin voilà oui je suis pas passé sur les différentes étapes que l'on allait avoir on va récupérer on va initialiser notre environnement Python tout simplement comme à chaque fois on va récupérer on va recharger notre modèle et de ce modèle on va extraire de la couche d'embedding les poids qui correspondent à nos vecteurs denses tout simplement voilà et une fois qu'on aura récupéré ces poids et donc ces vecteurs on va pouvoir regarder un petit peu si ça correspond effectivement si vraiment ces vecteurs ont du sens par rapport aux mots auxquels ils sont rattachés on va passer un petit peu vite voilà donc ben là on va initialiser notre environnement Python donc là il n'y a rien de changé là ça c'est la géométrie de nos vecteurs denses et de notre dictionnaire ça ça n'a pas changé donc ici là je vais récupérer le modèle alors je récupère le modèle et puis les dictionnaires parce qu'on va se servir des dictionnaires pour avoir un petit peu de sens pour que nous on arrive à y comprendre quelque chose nous humains et puis là je vais récupérer notre couche d'embedding je vais récupérer les poids alors c'est très simple si j'agrandis un petit peu on verra encore mieux donc ça Keras alors Keras c'est très c'est une couche haute c'est une couche vraiment très haute par rapport à TensorFlow mais on peut descendre aussi bas que l'on veut à l'intérieur on va dire des fonctionnalités à l'intérieur des mécanismes de machine learning là on a une méthode très simple on récupère donc on a récupéré notre modèle notre modèle c'est l'objet modèle ici on récupère la première couche layer 2.0 on peut la rappeler sans doute par son nom aussi et puis de cette layer 0 donc qui correspond à la couche d'embedding que l'on avait on récupère les poids voilà je récupère les poids ici et puis cet objet embedding c'est en fait un tenseur c'est un tableau qui va contenir l'ensemble de mes poids vous voyez c'est très rapide et sans surprise notre embedding il fait c'est un tableau c'est une matrice de 10 000 par 16 les 10 000 mots et 16 nos 16 composants de nos vecteurs denses voilà je vais transformer ça dans un dictionnaire embedding donc alors là très simple c'est à dire que à chaque mot je vais rattacher le vecteur qui lui correspond voilà donc là vous voyez c'est très rapide donc je fais ça sur les 10 000 premiers mots de notre de notre matrice d'embedding et puis on va regarder par exemple pour le mot nice à quoi ça ressemble pour notre mot nice on a comme ça les composantes les 16 composantes de notre vecteur dense voilà extrait de notre couche d'embedding donc vous voyez récupérer comme ça les poids c'est relativement simple et puis si vous avez récupéré d'un modèle des poids vous pouvez très bien récupérer ces poids puis les mettre dans un autre modèle vous avez le get weight mais vous pourriez avoir le set weight aussi voilà alors on va s'amuser un petit peu avec trois petites méthodes une première méthode qui permet de calculer la distance L2 entre deux mots d'afficher cette distance L2 entre deux mots et puis une troisième méthode très bête une troisième fonction très très bête qui permet de récupérer les voisins d'un mot donc on donne un mot et puis ça va calculer la distance de tous les autres mots autour et puis renvoyer ceux qui sont les plus proches voilà je ne savais pas si ça allait marcher j'ai fait ça comme ça pour voir si ça marchait et puis là voilà un exemple donc si on prend par exemple la distance entre nice et pleasant on a une distance de 0,7 et si je prends la distance entre nice et horrible j'ai une distance de 4 alors là sans surprise alors ça tombe bien ça m'a beaucoup rassuré quand j'ai fait l'essai c'est que effectivement les mots nice et plaisant enfin ouais nice et pleasant sont beaucoup plus proches que les mots nice et horrible si je cherche les voisins du mot horrible j'ai tout un tas de mots qui finalement ressemblent pas mal en tout cas ils ne dénotent pas dans le paysage on va dire et puis si je cherche les voisins du mot great j'ai un certain nombre de mots aussi qui ne dénotent pas vraiment dans le paysage alors j'ai le chiffre 9 il y a des choses parfois qui sont un peu cocasses c'est pas à 100% parfait mais on peut voir comme ça à travers ces quelques exemples que le sens donné à nos mots par cet embedding avec nos critiques de films est pas totalement délirante alors après on ne va pas faire de la philosophie avec ça non plus encore une fois c'est un embedding donc un apprentissage la construction de vecteurs denses chargés de sens mais dans un contexte de critique de cinéma c'est pas quelque chose que l'on pourrait utiliser par exemple pour faire de la classification de publications scientifiques ou autre chose comme ça par contre si vous faites un apprentissage pour faire de la classification d'articles scientifiques et que vous récupérez les poids enfin et que vous constituez un dictionnaire d'embedding à partir de ça ça pourrait être utilisé dans un autre contexte scientifique ça devrait très bien fonctionner voilà c'est assez logique c'est comme ça fonctionne pas bien différemment de nous voilà alors on a vu là que ça fonctionnait assez bien ça donne des résultats assez intéressants parce qu'en quelques lignes de code et un apprentissage extrêmement rapide on arrive à avoir une classification qui est à presque 90% de justesse donc on a quelque chose qui marche assez bien la limite du modèle c'est qu'on ne tient quand même pas compte de l'ordre des mots donc on va avoir comme ça pas mal de... on peut facilement trouver des exemples où l'ordre des mots permet de décider si c'est bon ou pas bon donc là on va être forcément piégé par cette insuffisance de contenu sémantique mais bon en tout cas ça se met facilement en oeuvre et ça fonctionne assez bien et ça permet comme ça de... voilà l'objectif c'est d'avoir un premier regard un petit peu sur l'utilisation des données textuelles et de la problématique de ces données creuses alors ça peut être extrapolé, là on a parlé de texte mais il y a des travaux qui ont été effectués autour d'un encodage d'ADN une chose comme ça, on a pas mal de choses qui existent avec comme ça des séquences des séquences avec une sémantique, avec un sens où on peut s'appuyer un petit peu sur ces outils d'embedding pour en faire quelque chose voilà je ne veux pas bredouiller plus longtemps merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé cette séquence la prochaine séquence, la séquence 4, concernera les données en séquence alors là cette fois intrinsèquement en séquence donc ils sont une suite de données qui sont liées entre elles on a énormément de données, énormément d'informations qui sont sur ce modèle là et on s'intéressera à la manière de gérer ça avec une autre architecture, un autre type de neurones des réseaux, des neurones récurrents donc quelque chose de complètement différent, comme dirait les Montipiton voilà, alors l'exemple qu'on prendra, ce sera un exemple de prédiction météorologique donc on va récupérer des données météo et à partir de ces données météo, en regardant les courbes d'évolution de ces paramètres météo on va essayer de deviner la suite de ce qui peut se produire on verra que ça peut marcher voilà, on verra que ça peut marcher on essaiera de faire des prévisions à 3h et à 12h et on verra que c'est pas du tout absurde dans les résultats que l'on peut obtenir voilà, merci beaucoup de votre patience, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et la suite à venir à bientôt voilà, c'est parti